bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler commandant légendaire quels sont ceux absolument à posséder à monter et ceux à fuir impérativement mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos tout est sur le discord et même et même les pronostics les ajustements une vidéo pour les pronostics de la ligue aux iris tous les vendredis à 18h et les ajustements le samedi sur le discord ces ajustements ils permettent soit de sécuriser notre mise soit ce sur blindax alors les amis n'hésitez pas aucune excuse pour ne plus être sur le discord les amis donc je vous le disais on va parler des commandants légendaires avec la fameuse mise à jour de la tier liste j'essaye régulièrement de vous la mettre à jour de vous en faire une vidéo par mois parce qu'il ya quelques changements notamment sur celle vidéo sur cette liste là vous allez voir on a quelques petits ajustements des entrants et des déclassements alors le classement il est simple s plus les commandants a absolument possédé monté c'est votre cible les s des très bons commandants également souvent des anciens s plus dégradés mais qui restent très bon commandant pour sortir plusieurs fils faut aller vers eux un priorité ou s plus mais les s restent très bon les a souvent des anciens s plus et s qui commence à être déclassés qui sont en général d'excellents commandant secondaire en binôme avec des s plus ou des s les commandants de niche qui ont un rôle très limité si vous n'êtes pas rally leader un garnison leader ou un open field leader bref un leader de quelque chose c'est moins utile ces commandants on a les dés qui sont des commandants un petit peu éclatés on va y retrouver par exemple les commandants de récolte vous le verrez et pour finir les noms les noms sinon c'est très simple ce sont des commandants totalement éclatés qui n'ont jamais été utile ou qui ont été utiles de façon très brève et je vous les déconseille absolument on va d'ailleurs commencer par cela les commandants totalement éclatés j'aurais pu les appeler les commandants e e comme éclatés vous allez le voir ils le sont donc il n'y a pas de doute par rapport à ça on commence par l'un des plus éclatés de tous les temps soleman premier alors je dis l'un parce que pour moi c'est pas le record man des éclatés soleman il est totalement naze donc on se prend pas la tête avec ce commandant il est non jamais vous le toucher jamais vous en faites rien il sert strictement à rien je peux en mettre d'autres son voisin immédiat moctezuma moctezuma franchement c'est une honte ce commandant je ne sais pas soleman comme moctezuma je ne sais pas qui a suffisamment d'argent pour monter ses commandants qui servent totalement à rien mais ce ne sont pas les boss un l'un des deux boss des commandants totalement inutiles l'un des deux patrons les deux tauliers évidemment lubu alors pour ceux qui s'en rappellent ou qui n'ont pas connu cette époque l'ubu c'est un commandant qui a été à qui est sorti ensuite à un cross entre deux jeux vidéo et l'ubu est totalement je me rappelle plus que c'était c'était un jeu vidéo de hack and slash où on frappe les monstres monster hunter je crois ou quelque chose comme ça n'hésitez pas à me le mettre en commentaire bref il est totalement inutile il n'a jamais été utile j'ai souvent qualifié du troisième frère bogdanov à cause de sa mâchoire et de son menton de ouf franchement ce skin est éclaté ce commandant est éclaté je ne comprends pas qu'on puisse encore monter ou investir ce commandant sauf si vraiment 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 vous avez beaucoup trop d'argent alors évidemment on retrouve d'autres commandants on va retrouver richard premier alors vous allez me dire oui mais c'est là le classement il est fort en fonction du fait que vous êtes en seul vous êtes en kvk saison 4 oui vous pouvez monter richard si vous êtes en kvk saison 1 ça peut être utile mais dépensez pas trop parce qu'il va vite devenir obsolète un autre qui devient très rapidement obsolète même s'il a un rôle éphémère évidemment c'est ramsès ramsès pour moi il est obsolète et vous pouvez le monter à un moment mais dès que vous arrivez en kvk 4 même en kvk 3 il va plus être très utile c'est pour ça que je vous déconseille d'investir dessus pour moi franchement je l'éviterai pareil avec vous etan vous etan était si je dis pas de bêtises d'un commandant donné gratuitement en récompense de kvk saison 2 si vous étiez amené à gagner ou avoir suffisamment de récompenses vous pouviez récupérer ce commandant qui aujourd'hui n'est plus utilisé du tout très très peu en trash en défense on peut le mettre on peut lui mettre n'importe quoi mais maintenant on a yss pour ça par exemple on a plus besoin de vous etan puis on a plein d'autres qui font mieux le taf qu'elle en défense on a évidemment takeda qui a eu son heure de gloire avec attila mais après lui maintenant il est devenu totalement obsolète alors que attila lui est toujours très utile donc ne jetez pas attila ne jetez seulement takeda aujourd'hui takeda je ferai moi plus rien n'allié l'est avec on a aussi chandra gupta alors là je suis je le maire même si je suis le premier déçu chandra gupta moi je l'ai expertisé tout comme richard d'ailleurs il expertisé mais il est devenu totalement inutile c'était le boss avec le roi du chocolat avec zhang c'était vraiment le binôme parfait il était très efficace mais avec l'arrivée de nefsky de jeanne d'arc et bien d'autre comme vous allez le voir il est devenu à présent totalement obsolète mais c'est pas l'un des boss de l'obsolescence on a évidemment barka barka lui je ne comprends pas malheureusement un barka pourquoi certains vont encore l'utiliser pour moi il est totalement mort il est périmé n'investissez surtout pas dedans il sert strictement à rien bon on en a d'autres on a frédéric premier frédéric il sert à rien il sert peut-être au début du jeu et encore j'ai jamais vu personne se précipiter dessus le cid c'est pareil on n'investit pas sur le cid on ne prend pas du tout le cid façon de manière générale les commandants qui sont dans le coffre de la taverne on n'investit pas dedans on laisse les coffres montés sauf quelques rares exceptions si vraiment on veut gagner du temps dans les commandants que je déteste vous le savez tous on a évidemment édouard l'un des commandants les plus éclatés de tous les commandants franchement celui-là fuyez le absolument sirius et son saladier sur la tête alors sirius il a eu une petite époque de gloire où il était pas mal mais ça fait bien bien longtemps à présent qu'il est devenu totalement éclaté ne touchez pas sirius fuyez le même là avec le prochain je vais pas me faire des amis parce que certains vont me dire ouais en open field aurait pu le mettre en d etc non chez hoc moi je vous dis ne touchez pas franchement ne touchez plus si vous êtes ok avec la saison 4 même avant investissez pas sur ce genre de commandant les commandants qui vont avoir une durée de vie limitée n'investissez pas dessus vous allez le voir il ya des commandants qui sont très anciens et qu'ont encore une utilité c'est eux qui font viser dans les commandants qui n'ont jamais servi à rien le big boss le taulier je pense que c'est charlemagne c'est tout de même le seul commandant où l'init a annoncé qu'il était tellement éclaté qu'ils allaient le refaire c'est le seul ils ont dit ça il ya deux ans évidemment ils l'ont pas fait mais quand même il est vraiment ultra éclaté et ne le montez pas ne toucher même pas n'allez pas dépenser quoi que ce soit alors on qu'on l'avait gratuitement dans un kvk mais ne touchez pas à ce commandant il sert vraiment vraiment à rien il ya quelques petits commandants aussi qu'ils peuvent prêter à discussion qu'on pourrait mettre dans cette liste ou qu'on peut mettre en d certains ne savent pas trop où les mettre moi je vous conseille de la déjà cette liste que je vous ai fait sur les noms si vous touchez pas ça vous êtes déjà pas mal on peut rajouter on peut rajouter césar est pas très utile moi je le déconseille on pourrait j'hésite à envoyer un léonidas léonidas là aujourd'hui une certaine mettant niche ou en des mois léonidas je vous déconseille de le monter sans être à fuir absolument franchement c'est pas une dinguerie du tout le léonidas évitez le plutôt sans être sans être non plus à le fuir absolument mais évitez de monter sa paire pour s'investir pour rien au final après les autres bon on peut leur trouver plus ou moins un rôle même si certains peuvent me dire qu'ils sont un peu éclatés par exemple on a et vige bon et vige c'est pas la meilleure des commandants moi je la toucherai pas non plus de nos jours maintenant on a mieux avec hendiska par exemple je ne la montrerai pas il y en a franchement l'arène elizabeth aussi on pourra rediscuter mais voilà au niveau de ce pour les sièges les sièges je suis pas fan du tout au niveau des commandants je pourrais remettre dans la liste non au fur et à mesure si j'en ai raté un ou deux parce que par exemple un artemis on pourrait la mettre ici aussi oui non on va la mettre là pour s'en débarrasser on peut la mettre en dé aussi encore une fois sur les trois derniers là ça se discute c'est selon les goûts de chacun et on peut de la niche à non il y a vraiment vraiment qu'un pas parfois on va monter d'un cran et passer aux commandants d alors c'est des commandants qui sont obsolètes vraiment on ne peut les avoir monté fut une époque pour ça richard on pourrait presque le monter sur le dé parce qu'il pourrait faire le taf fut une époque mais plus maintenant dans ceux qui sont en dé que c'est des bons commandants mais qui reste des commandants dépassés sans être totalement éclaté attention on a bien la nuance dépassé sans être totalement éclaté alors évidemment il ya les commandants de farm c'est des commandants qui sont qui servent juste à farm bon pour farmer c'est les boss donc on va pas les shooter pour rien on pourrait mettre KO 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 à l'avantage d'être extrêmement rapide donc si on veut aller vite KO KO ça reste très très bien tout de même on a et elle fléda et elle fléda on peut la mettre en niche ou en des franchement parce que en soutien elle est pas mal quand même mais ça reste quand même un petit peu éclaté ça reste pas vous c'est pour ça franchement elle peut être niche ou des là c'est à vous de voir ceux qui vont prendre directement mon tableau ils vont dire ouais j'ai n'importe quoi etc si on n'écoute pas la vidéo c'est sûr on va penser que je dis n'importe quoi mais là voyez niche ou des ça dépend on peut la mettre où on veut moi je la mettrai en dé parce que elle n'est pas c'est pas une tuerie non plus notre ami notre ami est elle fléda on a on en a d'autres on a les archers évidemment et où qu'on peut mettre ici franchement là en dé il n'est pas ouf mais il fait tout de même le job à notre ami ram c'est ça on a là ragnard j'ai mis du temps à le mettre ragnard il est j'hésitais entre le maître éclaté ou le maître en dé bon il peut faire un peu de job il est quand même mieux qu'un solémane mais c'est pas un commandant de ouf minamoto avec la relique du muséum évidemment je le mets en dé alors là oui c'est avec la relique du muséum pareil pour martel pareil pour men met c'est des commandants qui ont encore un rôle à jouer aujourd'hui un si on les a c'est pas mal du tout tout de même c'est commandant ça fait ça fait le job franchement c'est pas des c'est pas des dingueries mais ça va faire le job après il ya ceux avec lequel on peut hésiter saladin saladin sans être une dinguerie il est tout de même obsolète aujourd'hui on pourrait peut-être le montant un petit peu il fait un petit peu de job mais c'est pas une tuerie artemis c'est pareil c'est pas c'est pas un ouf c'est pas une ouf mais elle a eu son petit moment avec amanitor notamment elle est revenu elle est revenu pas mal elle a bien remonté après il y en a plein qu'on peut hésiter si par exemple yss c'est un commandant de niche certains voudraient le mettre parfois en dé moi je vous le mets en niche parce que c'est pas le commandant du siècle mais il fait quand même le taf babour on à babour babour pareil c'est un commandant de niche c'est pas le commandant du siècle mais il fait tout de même le job après on a les commandants spécifiques siège par exemple moi je suis pas un fan des sièges mais certains si donc forcément quand vous êtes siège vous partez en commandant de niche comme la défense la garnison la garnison il ya des très bons binômes qui sont qui peuvent vraiment aller dans plusieurs situations et d'autres qui sont vraiment spécifiques à la niche c'est pour ça que zenobia c'est un commandant de niche théodora c'est un commandant de niche tout comme yss au final on a d'autres commandants alors d'ailleurs j'ai oublié ysg qui est un commandant d il n'est pas il n'est pas totalement éclaté mais il n'est pas un commandant de niche non plus thomiris avec son poison c'est un commandant de niche elle n'est pas éclaté mais les rôles pour l'utiliser sont restreints henry notre ami henry 5 un commandant de niche également après en défense un on a c'est que des commandants de niche je vous le disais héraclès commandant de niche mulan mulan c'est un bon commandant j'ai pas envie de la mettre en dé en soutien pour moi c'est de la niche le soutien également donc on peut la mettre on peut la mettre sur un rôle de niche c'est pas la seule qu'on peut mettre comme ça en soutien en niche il y en a plusieurs qui sont là sûrement pour le soutien à mon avis constantin il n'est pas totalement en niche il est bien il est bien sur son rôle de soutien notre ami constantin il y en a plein d'autres que je vous mets en niche vous le voyez on est vraiment sur les profils soit de défense soit vraiment les rallye leader en yadiska par exemple on va le mettre en niche également sargon franchement moi je le mettrai en niche pareil il y a ce vous allez voir on hésite honda honda on peut hésiter le mettre en dé le mettre en niche moi honda pour moi c'est un commandant ni je vous avez vu la liste restreint vraiment grandement on va arriver au a os et os plus trajan pareil trajan c'est un commandant de niche nabucodonosor nabucodonosor on hésite entre soit il est dé comme dépassé soit il est niche moi je vous le mets en niche un pacal certains détestent pour moi ça reste aussi un commandant de niche tous les commandants un peu chelou de siège vous le savez on les place en niche un les lapu lapu etc on les met pour moi c'est pas des commandants qui méritent d'investir de ouf vous avez vu on se retrouve avec pas mal de commandes dans très très récents là les commandants qui sont des commandants de niche vous voyez c'est tous les mêmes la liste bouge peu dit dos aussi qu'on va monter en niche un et on arrive il y en a quelques-uns qui survivent regardez un que j'ai oublié de classer pour le moment ou que j'ai pas classé par exemple on a guan on a alexandre on a notre ami john viscan bon on a harald harald de mon point de vue j'hésite certains disent oui c'est un commandant de niche non c'est un commandant c'est un commandant à ne plus monter ouais moi harald je le montrerai plus c'est un commandant qui pour moi est dépassé john vincan il n'est pas totalement éclaté mais quitte à monter quelqu'un moi je montrerai de la même période je montrerai saladin plutôt que john viscan donc à présent je vous déconseille de le monter il va nous rester est ce que alex dans les très anciens il nous reste vous voyez de toute la liste qu'on a là les deux plus anciens les trois plus anciens c'est attila alexandre et guane je crois que le plus vieux c'est guane ensuite c'est alexandre et le moins ancien c'est attila je crois que c'est dans cet ordre là guane est ce que on l'évite est ce qu'il est obsolète est ce que c'est un commandant de niche là difficile il faut faire un choix sur guane ça va jouer entre des et c'est entre niche entre non moins guane je trouve qu'il a encore un rôle à jouer dans certaines situations alors je le mettrai pas en non je le mettrai pas en dé j'hésite entre 1 à 1 à moins un niche voyez un petit rôle tout de même où on l'isole franchement il est quand même obsolète est ce qu'on investit il a quand même un sort de zone pour de l'infanterie il va taper trois cibles en même temps c'est pas mal du tout on a alexandre aussi qu'on peut mettre en binôme avec guane est ce que on se fait un guane est ce qu'avec alexandre quand on est ancien bon alexandre je vais vous le mettre rendez il est pas où je ne mets pas en dépassé mais n'investissez pas plus dessus si vous avez déjà investi guane on va le garder en commandant de niche dans certaines situations il peut être très très utile après voilà il nous reste la liste des commandants plutôt solide qui va être en a qui va être alors il y en a un j'ai oublié de remonter c'est évidemment bertrand commandant de niche il n'y a pas de question sur bertrand on a évidemment aliénor qui est ici qui fait son entrée on a belissaire prime on a azur on a hermann on a gorgo on a liuchi on a hq bref on a pas mal de commandants qui va aller où on a tarik binziat qu'on peut mettre en commandant de niche aussi c'est un petit un moins voire un a il pourrait aller là et on va avoir zianyu est ce qu'il est assez bon pour monter en a et ce qu'on le garde en niche en secondaire je ne sais pas à ce stade en tout cas ce qui est sûr c'est que attila à sa place en a mais il a sa place en niche aussi lui il est un peu hybride on va garder vraiment prioritaire seulement s plus s et à ceux que je vous conseille sur lesquels vous pouvez investir selon moi selon stade du jeu donc zianyu je le mettrai plus à présent en a on le voit beaucoup moins allez j'hésite quand même parce qu'il peut faire le job à moi même en faisant cette liste j'hésite allez on va vous le mettre en a xanyu il reste quand même plutôt pas mal mais ça doit pas du tout être une priorité une priorité je vais vous en donner une une s plus gorgo gorgo selon moi et s plus elle est très très solide en open field en défense elle sait tout faire investissez dessus ensuite on a nevski nevski il reste très bien on va le mettre en s on va pas le mettre en s plus et il mérite pas d'être en a en a donc on descend on décote je vais essayer de garder une catégorie voire deux pour certains qui sont très forts en a ou en s on hésite en a ou en s on a boadissé boadissé elle est très bien boadissé prime évidemment elle est très bien elle pourrait être en a comme elle pourrait être en s je pense qu'aujourd'hui elle est un petit peu décoté pour être en s donc elle est pas du même niveau que d'autres qu'on va classer en s ou en s plus c'est pour ça qu'aujourd'hui je donnerai moins de priorité à boadissé alors évidemment jamais devant bon le roi du chocolat mais je la mettrai qu'en a à présent en a j'en mettrai un autre je mettrai également guillaume premier en a hop là vous voyez je le mets même devant j'en mettrai un dernier en a parce qu'aujourd'hui il les rapports que j'envoie il est pas mal les tests mais ça ne doit pas être une priorité selon moi c'est belissère belissère j'hésite entre a et s voyez parce que c'est un très bon binôme écoutez là selon les rapports c'est les derniers rapports qui me font hésiter mais on voit tout de même que il pourrait avoir sa place en s il pourrait même faire des côtés certains en s et on le met en s on le met en s comme hq qu'on met en s en binôme comme jeanne qu'on met en s et vous le voyez on n'a plus de cavalerie en bas sauf justinian que j'ai gardé ici un volontairement je sauve justinian est ce que justinian et en s plus ou est ce que justinian a non justinian est un excellent commandant de rallye cavalerie le meilleur selon moi mais ça reste un commandant de niche il nous reste à présent six commandants sur ces six commandants vous le voyez il n'y a plus aucun cavalerie on a de l'infanterie trois infanterie non deux infanterie un vrai aller c'est de l'infanterie bon bref c'est de la cavalerie mais je sais pas d'infanterie c'est de la cavalerie il nous reste un cavalerie mais un cavalerie de défense spécifiquement donc il nous reste trois archers deux infanterie et un cavalerie mais cavalerie de défense c'est pour ça c'est bien pour ça qu'elle va en niche notre ami aliénor elle ne va pas être ici le meilleur binôme c'est avec hendisca je vous ferai d'autres rapports avec elle il nous reste donc à présent cinq commandants cipio prime cipio prime il est très bien franchement montez-le je vous le mets en s il est très bien c'est à vous dire oui si tu mets cipio prime en s faut que tu mettes bois d'ici c'est mes goûts c'est mes choix l'infanterie tout de même ça reste très solide et vous le voyez on n'a plus qu'un seul infanterie est évidemment l'huîtier pour moi c'est du s plus on a azur on a airman on a zhugliang zhugliang c'est du s plus airman c'est du s plus et azur c'est du s voilà la liste complète les quatre commandants à monter en priorité selon moi c'est gorgo liuche zhugliang et airman prime ceux à focus en second ça serait nefsky bellister prime hq jeanne dark cipio et azur si vous avez déjà nefsky si vous avez déjà hq au max le mettre en binôme avec bellissère ça va faire très mal c'est ce qui aura de mieux sinon nefsky jeanne c'est très solide voyez si je devais vous mettre quelque chose on pourrait faire quelque chose comme ça cipio très bien on pourrait faire comme ça cipio hop là on inverse cipio très bien assure très bien bois d'ici on pourrait la mettre en s elle est pas mal tout comme zhugliang on pourrait le descendre guillaume premier reste très bien en binôme certains le déclasse moi je trouve très bien voilà pour moi le classement là tout de suite à l'instant t alors oui ça change par rapport à chacun des classements mais à chaque sortie de commandant le classement change n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis les amis ça fait toujours plaisir d'échanger ou de venir échanger sur le discord si cette vidéo vous a plu les amis vous est utile n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus c'est rock